La prière pour Owen Il y a 169 pages Donc j'ai eu du mal à m'y mettre En fait le début C'est un peu long J'ai trouvé Mais bon après on s'y fait On prend connaissance des personnages Et c'est vraiment Agréable C'est vraiment une agréable lecture Par contre le livre est trop Gros Il y a des choses qui sont Vraiment des faits Des événements qui sont Qui prennent beaucoup trop de Place dans le livre Et bon après ça fait partie Du décor Tout ça de bien décrire les scènes Et les attitudes des personnes Et leurs pensées Mais bon des fois c'est vrai Pour moi c'était trop Donc c'est l'histoire de De Johnny Will Wright Et de son copain Owen Owen Minnie 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 Si on dit Minnie Ça renforce la Petitesse du personnage Donc en fait Ce sont deux jeunes garçons Et on On apprend A les connaître Donc on apprend Leur enfance Jusqu'à Jusqu'à ce qu'ils soient Adultes Et donc on Ce livre nous parle De religion De politique Des pensées en fait Des personnages Donc à quelle religion Ils appartiennent Pourquoi Ce qu'ils pensent Les événements De leur famille Respective Donc en fait C'est plutôt Johnny qui raconte La vie de son copain Owen Donc Owen Minnie Ce nom là Apparaît Mais à toutes les pages Plusieurs fois Par page On parle tout le temps D'Owen Minnie C'est vraiment Le personnage La vie du personnage À travers les yeux De Johnny Will Wright Donc Ils ont 9 ou 10 ans Quand l'aventure commence Et en fait C'est Johnny Qui nous décrit Son copain Et en fait On a l'impression Que Owen Est vraiment Un personnage Très 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 étrange Tout d'abord Il est tout petit Il est léger Comme une plume Donc lors de leur séance De catéchisme Les copains De Johnny Et lui S'amusent À soulever Owen Au dessus de leur tête Et ils se passent En fait De personnes En personne Autour de la table Pendant le catéchisme Pendant que leur Prof de caté Part fumer Une cigarette dehors Et en fait Au fur et à mesure Du livre Ah oui On voit Au début aussi Que Owen Est très étrange Parce que Dune Il est petit Il est léger Et en plus Il a une voix Vraiment bizarre Donc en fait Ça se caractérise Dans le livre Par Des lettres Quand il parle En fait C'est écrit En capital Donc en majuscule Donc par exemple Là il parle Je ne sais pas Si vous allez voir Bref Ici C'est en majuscule Bon on ne voit pas très bien Mais bon bref Et en fait Et en fait A chaque fois Jusqu'à la fin Du livre Quand Owen parle Les lettres Sont en majuscule Donc j'ai trouvé ça J'ai trouvé ça pas mal Parce qu'on voit vraiment Par l'écriture Que c'est vraiment Un personnage étrange La première fois Que les personnes Entendent Owen parler Le regard De leur dire C'est quoi ça C'est un cri C'est vraiment Une voix Très étrange Donc il fait part A beaucoup de personnes Et en fait On a l'impression Qu'il est fragile Petit etc Mais il va s'imposer En tant que personne Et il va se faire respecter Au fur et à mesure De sa scolarité On va le respecter Donc on voit Les passages Où il est à l'université Il va être Il va être La personne Qui écrit Donc La voix On l'appelle la voix C'est la personne Qui écrit Qui dirige le journal De l'université Et en fait Tout le monde Va l'écouter En fait La voix Ca va être La personne Qui critique La personne Qui est sage La personne Qui se fait Respecter Qui donne des idées Enfin c'est La personne à suivre En fait Voilà Donc On va voir Dans ce livre Pourquoi Johnny Se met à croire en Dieu Et comment Owen Va le Le convertir Enfin Le Le faire parvenir A croire en Dieu Donc c'est vraiment Un livre émouvant Tout d'abord En fait On commence Le livre Bon on a L'enfance Des jeunes garçons Et en fait On va Un événement Tragique Va se passer C'est à dire Qu'en jouant au baseball Owen Qui est archi nul Pour batter La balle En fait Il va On va le mettre En fait Un batteur Va Je m'embrouille Excusez moi Un batteur Va rater Tous ses essais Donc on va Appeler le remplaçant Donc Owen Donc Owen Va Batter Mais bon Tout le monde sait Qu'il rate tout le temps C'est Il rate tout le temps Donc il n'arrive jamais A taper dans la balle Et en fait Ce jour là Il va réussir à taper Et la balle Va atterrir sur le crâne De la mère De Johnny Qui passait par là Et en fait Ce coup Va la tuer Et donc Après ça Donc Johnny Voit bien Que c'est un accident Il n'en veut pas A son copain Etc Mais de là On va voir Le cheminement Qui se fait Après cet événement Donc on va voir Leurs croyances Leurs peurs Il va essayer aussi De découvrir Qui est le père De Johnny Et en fait Cet événement On va marquer Enfin on va en parler Tout au long du livre Ça revient Un peu après On en parle tout le temps En fait De l'événement De la mort de sa mère C'est vraiment Un événement Important dans le livre Donc c'est vraiment Émouvant Je ne peux pas Vous raconter la fin Je ne peux pas Vous raconter Ce qu'il en est Mais C'est vraiment terrible Enfin voilà J'ai trouvé ce livre Vraiment très très long Mais j'ai vraiment bien aimé Avec du recul Parce que bon Au fur et à mesure Tu lis Tu lis Tu lis Mais bon A la fin C'est vrai que ça se précise Et c'est vrai que Vers la fin J'avais envie de connaître La vérité En fait Voilà Donc je vous le conseille Tout de même Bon il faut s'armer de patience Parce que c'est vrai que 570 pages C'est vraiment très long à lire Mais prenez votre temps Pour lire ce livre Et vraiment vous Même si vous pensez que C'est nul etc A la fin Vous ne serez pas déçu Donc je vous le conseille Voilà Donc ensuite J'ai lu En très peu de temps Donc Queen Betsy Le tome 1 Vampire et célibataire De Marie Janice Davidson Donc ça faisait longtemps Que je rêvais de le lire Ce livre Et je l'ai enfin lu Et je suis vraiment heureuse D'avoir lu Et de ne pas avoir attendu Plus longtemps Pour le lire Donc je l'ai lu Pour le challenge Le baby challenge Cheeklit Donc sur Livre Addict Ça raconte Donc l'histoire D'une fille Qui vient de perdre son emploi Et en fait Qui se fait tuer A cause d'un accident de voiture Et en fait Elle devient un vampire Voilà Donc c'est un mélange De Cheeklit Et de Beatlit Puisqu'elle devient vampire Et c'est vraiment C'est vraiment génial Je veux dire J'ai lu ça En 5 heures de temps C'est C'est vraiment pas mal Le personnage De Queen Betsy Est vraiment Rigolo J'ai trouvé ça Vraiment Une fille Adorable Voilà Et L'intrigue Il est pas mal Non plus Donc c'est un beau moment Passé Donc n'hésitez pas A lire Il est vraiment top Donc j'ai vraiment hâte De connaître la suite Donc je pense Que je vais me procurer Le deuxième tome Bientôt D'ailleurs je l'ai réservé Sur internet J'ai plus qu'à aller le chercher Voilà Donc Queen Betsy Vampire et célibataire Le tome 1 De Marie Janice Davidson Ensuite Je me suis décidée A faire un challenge Par moi même Donc je vais lire des livres En fait je vais choisir Les auteurs Je vais faire l'ordre Je vais choisir Les auteurs Par ordre alphabétique Donc j'ai commencé Par la lettre A Donc avec Ken Akamatsu Donc le maître magicien Nijima Donc ça c'est le tome 2 Donc c'est un manga J'avais lu le tome 1 L'année dernière J'avais acheté le tome 2 Mais franchement Je suis vraiment pas convaincue Par ce livre C'est en fait Un professeur de 10 ans Anglais Qui vient enseigner Donc au Japon Et En fait C'est trop puéri à mon goût C'est les Les filles En fait Il est professeur Dans une école de filles Donc les filles Le drag Il y a toujours des scènes Où elles sont nues Dans leur bain Et Et lui Il arrive Et bref Elle le provoque Etc C'est vraiment Trop puérile Enfin je sais pas Même l'histoire Bon là Il Il devait En fait Le professeur Negima Ce qui paraît On dit comme ça Mais bon Moi je dis tout le temps Negima Donc le professeur Negima Ou Negima Doit absolument Obtenir De sa classe Qu'elle ne soit pas Dernière au classement Donc en fin d'année Donc pour l'examen final Et donc c'est ça Qu'il va devoir faire Et puis Bon Donc ils vont Essayer de trouver une astuce Pour les rendre plus intelligents Et voilà quoi Mais c'était vraiment Je sais pas Puérile Des gamines Qui Essayent tout Enfin qui tombent Tout amoureuses De leur professeur De 10 ans Alors qu'elles sont plus âgées Que lui Puisqu'elles sont collégiennes Donc Enfin c'est pas top quoi Franchement Je vais m'arrêter là J'avais acheté Les deux premiers Je voulais en fait Commencer A lire Des mangas Donc je ne connaissais rien du tout J'avais choisi ça au pif Et en fait J'ai mal choisi Donc je suis un peu déçue Bon C'est tout Donc J'arrête le massacre Ça me plaît pas du tout Et Je Je n'achèterai pas la suite Je vais pas gaspiller de l'argent Pour des livres Qui ne me plaisent pas Donc j'essaierai de changer Ce livre Au Troc Je pense que c'est le mois prochain Il y a un troc Du livre Qui se fait dans la ville De mes parents Comme tous les ans Donc Je vais l'échanger Avec joie Et choisir un autre livre Qui J'espère Me plaira plus Que celui-ci Voilà Donc sinon Je l'ai lu Assez facilement Rapidement En deux heures Je l'avais fini Bon voilà Voilà Je passe ce livre Parce qu'il n'y a pas plus à dire Maintenant Donc j'en suis à la lettre B De mon challenge Et donc De Yves Beauchemin Je lis le second violon Donc c'est un livre Que j'avais eu Par le troc L'année dernière Dans la ville de mes parents Donc je l'avais échangé Donc voilà Celui-ci J'espère l'avoir lu Pour le prochain troc Comme ça aussi Je pourrais l'échanger Donc pour l'instant Il y a 555 pages Je pense Ouais 556 pages Bon Je viens de commencer ce matin J'ai pas lu cet après-midi Et J'ai écrit assez petit Enfin assez petit Ouais Les pages sont assez fines Donc j'en suis à la page 36 Donc Autant dire qu'il me reste Tout ça Voilà Donc pour l'instant Ça va Bon C'est un peu Une humeur triste Parce qu'il y a un décès Tout au début du livre Donc Bah Pour l'instant C'est triste Quoi Donc ça me Motive pas trop A le lire Je ne connais même pas L'histoire Enfin C'est un C'est un livre sur la vie Enfin Je vais vous lire le Le résumé Si vous voulez Enfin si vous voulez En même temps Vous pouvez pas me répondre Donc je vais vous le lire Quand même Étant donné que je peux pas Vous le résumer maintenant Puisque je ne sais pas De quoi ça parle Je vais vous lire le résumé Comme ça Vous saurez De quoi il retourne On a 45 ans On commence à perdre ses cheveux Et à faire du ventre On est marié Bon père de famille Chroniqueur des affaires municipales Dans un quotidien de Montréal Et un bon matin On se réveille avec le sentiment désagréable D'être devenu une nullité Alors un désir fou éclate au fond de soi De crever le plafond De s'extirper de la commune médiocrité Et de montrer aux autres ce qu'on vaut réellement C'est ce qui amènera Nicolas Rivard A vivre des aventures étranges Où il fera l'expérience d'un Montréal inconnu Connaîtra les dénommés moineaux et chiens Chaux Sans compter l'ineffable Douillette Mettra le nez dans un scandale politique Au grand déplaisir d'un ministre véreux Tandis qu'une petite fille aux cheveux roux Venue d'Omseou Lui enverra de mystérieux messages Tout se terminera aux îles de la Madeleine Par une drôle de fête Qui annoncera le début d'une nouvelle vie Voilà Donc à mon avis Suite au décès Il va se rendre compte que sa vie est complètement plan plan Que c'est pas ça qu'il voulait Et bon A mon avis il va falloir changer tout ça Donc on verra comment ça se passe Pour l'instant Je ne peux pas vous en dire plus Je ne sais pas Voilà Donc le second violon De Yves Beauchemin Je sais pas J'ai vu sur Livradite Que plusieurs personnes l'avaient lu Mais il n'y avait aucun avis Et aucune note Donc ma foi On verra ce que ça donne Je vais me faire mon propre avis Sur cette lecture J'ai hâte de finir de le lire Parce que j'ai envie de faire diminuer ma pâle C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce challenge D'ailleurs si vous voulez diminuer votre pâle Si vous voulez bien commencer avec moi J'ai commencé aujourd'hui Donc vous êtes les bienvenus Il n'y a aucun soucis Faites-moi signe Si vous avez envie de De tenter l'aventure Voilà Et bien écoutez Je vous fais de gros bisous Ah oui Qu'est-ce que je vais lire après J'en ai aucune idée Un auteur commençant par C Et qui est dans ma pâle Parce que je voudrais baisser ma pâle Pour le challenge New Pâle Que j'avais commencé Donc Aucune idée de ce que je vais lire après Qu'est-ce que j'ai là Dans ma pâle Ce qui pourrait Alors J'ai Camus J'ai Agatha Christie J'ai Georges-Emmanuel-Clancier Marine Clark Bernard Clavel Arlan Coben Arlan Coben Pardon Paulo Coelho Colette Cyril Collard Robin Cook Pierre Corneille Patricia Cornwell Laura Cunningham Et Cliff Kessler Voilà Donc je ne sais pas du tout On verra Je pense que je vais prendre un petit livre Après ce gros pavé là Un petit livre Ce serait pas mal Pour dire d'aller vite D'aller très vite Voilà Bon bah écoutez J'en ai fini là Ma discussion Je vous fais de gros bisous J'espère que vous allez bien Et que Vous êtes en train de lire De De magnifiques livres J'espère que Vous Vous avez de bonnes lectures Je vais y arriver Bon bah je vous fais de gros bisous Je vous dis à très bientôt Et puis Bonne fin de journée Ciao Ciao Ciao